pof c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une communication très attendue en tout cas pour ma part histoire d'en savoir un petit peu plus je reçois le mythique maintenant le célèbre l'unique toto lastico qui commence à être connu dans le monde ludique bien au delà des horizons de star wars légion mais aujourd'hui on vous parle de star wars légion troisième édition et là toto vient de vous flinguer les oreilles troisième édition troisième édition qui sera moi c'est lui qui va prendre la parole et qui va tout vous expliquer mais voilà ça va être millésime j'aime bien ce terme édition édition millésime on pourrait l'appeler comme ça plutôt que d'appeler ça championnat de france édition 2023 édition millésime j'en dis pas plus je laisse thomas s'exprimer vous allez retrouver l'intégralité des informations en description sous la vidéo les liens de contact les informations les maps je vais vous faire un petit carcan de descriptions de la vidéo comme ça si vous voulez voir où ça se passe tout ça vous cliquerez sur les liens enfin voilà si vous voulez avoir plus de détails de tout ce que va dire thomas et c'est dense ce sera en description sous la vidéo thomas à vous le micro salut pierre bonjour tout le monde alors en effet aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai une belle annonce à vous faire c'est l'annonce de du championnat de france de star wars légion 2023 je vais rentrer directement dans le sujet ça sera le week end du 16 et 17 septembre 2023 dans la salle raymond patneau tre qui est basé à rambouillé rambouillé c'est dans le 18 dans le 18e dans le 78 ça sera un tournoi en 800 points et on a réussi à avoir une salle géniale et c'est un plaisir de travailler avec la mairie de rambouillé parce qu'on a réussi à avoir une réponse super rapide vous voyez on est en fin février on arrive déjà à faire une communication sur le championnat de france donc c'est une salle de 700 mètres carrés qu'on aura c'est quasiment 200 mètres carrés de plus que l'année précédente d'accord donc ça sera vachement plus grand et on imagine avoir 128 joueurs et forcément qui dit plus de place dit possibilité de faire un peu plus donc si jamais vous êtes plus que 128 c'est faisable aussi on garde en tête tout au fond de notre tête que on a été battu sur le plus gros tournoi du monde au lvo il ya un mois ils étaient 144 donc soyez pas timide il ya des choses à faire tu as des ambitions tu voudrais battre le record mais attend on fait un record on se fait battre il faut le rebattent derrière quoi on encore on va dire qu'on a encore le record européen oui 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 mais bon voyons plus grand on est d'accord bon bref on prévoit donc deux jours de tournoi le premier jour est assez classique c'est ce que vous avez déjà connu ou vu si vous avez fait les précédents champions de france que j'ai organisé ça sera donc un premier samedi avec quatre parties qui finira aux alentours de 21h30 et à la fin du premier jour on fera un top 8 et le top 8 fera ses trois parties à élimination direct le dimanche qui va changer ça va être le dimanche pour les autres joueurs on a on a cherché à faire pour ce cette fois là quelque chose de beaucoup plus orienté communauté pour que j'en puisse au delà des parties se rassembler et vivre vivre le week-end de façon un peu différente donc le dimanche va commencer par une partie pour les 120 joueurs restants classique et le tournoi lui-même s'arrêtera à midi on rangera ce qui aura besoin de ranger on va mettre les tables dresser les tables et on va faire un grand banquet tout le monde va se réunir on va manger ensemble on va rigoler on va faire tout un tas de bêtises vraisemblablement et l'après midi sera libre ce qui veut dire que si jamais il ya des personnes qui ont des impératifs ils pourront y aller parce que c'est quelque chose qui arrive et les autres pourront se réunir autour de mini activités on pense à bah continuer à jouer à star wars légion ça sera l'occasion de défier les joueurs qu'on a envie de défier depuis depuis des éons ça sera aussi régler les comptes régler les comptes parce que oui il y a certains griefs qui traînent des batailles humiliantes qu'il faudra corriger donc il y aura la possibilité de jouer à star wars légion il y aura aussi la possibilité de jouer au nouveau mode de star wars légion le opération spéciale ouais il y aura possibilité aussi de découvrir shutter point pour ceux qui veulent il y aura aussi la possibilité de faire de la peinture il y aura des peintres pro qui seront là qui pourront faire des démonstrations des cours des choses sur des sujets qui vous intéresse il y aura aussi des animations j'en dis pas plus mais ça risque de tourner tourner fort il y aura le fameux concours de peinture qui sera beaucoup plus large et construit que ce qu'on a fait précédemment concours de figurines à thèmes enfin bref j'en dirai un peu plus 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 tard il y aura aussi un concours de cosplay pour ceux qui veulent venir déguiser il y aura bien sûr la possibilité de suivre la finale sur un écran géant d'accord voilà et puis bon je le redis mais il y aura quelques petits mini jeux qui vous permettront de gagner des choses rigolotes l'idée c'est de finir que la finale termine entre 16h30 et 17h pour qu'on puisse faire une remise de prix assez tôt et que l'événement se termine sur les coups de 17h30 17h15 17h30 le dimanche donc on est d'accord le dimanche on aura aussi une boutique qui sera présente sur place on fera passer une feuille de commande on a négocié des super prix donc enfin il y aura des super prix pour ceux qui veulent commander du star wars légion ou d'autres choses d'ailleurs on fera passer une feuille avec la liste de ce qui est disponible et vous pourrez récupérer le matos le jour j voilà d'accord donc beaucoup plus tout fut que ce qu'il y avait précédemment on a aussi un side event un peu comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec une levée de fonds caritatives ça va vachement bien marché je sais que ça vous avait intéressé moi ça c'était les hôpitaux doudou voilà l'année dernière ouais voilà c'était pour offrir des achats de doudou pour les enfants à l'hôpital à l'hôpital ouais vous aviez récolté 450 euros c'est ça ouais donc là aussi il faudra faire mieux ouais c'est important ça pour moi ça me semble important qu'on allie le jeu à des choses comme ça c'est chouette et là ce sera ce sera pour également du caritatif pour l'hôpital de rambouillet éventuellement d'accord ouais on verra dans les détails comment ça se fait mais il y aura un projet en commun ouais d'accord ok super alors bon ça c'est pour l'événement global donc ça sera à rambouillet rambouillet c'est une ville du 78 très jolie ville historique l'emblème c'est le cerf ah c'est parathéon c'est ça ah oui c'est un peu des parathéons ah c'est ça alors ce que je voulais vous dire c'est parler un peu d'accessibilité parce que je bon peut-être que pour les parisiens ça peut faire un peu peur mais sachez que on peut accéder à rambouillet en 32 minutes de la gare de montparnasse donc c'est c'est l'orient express là par la ligne n le ter il ya aussi un ter qui fait montparnasse chartres le mans et et rambouillet c'est un arrêt qui est sur cette ligne là donc si vous venez de l'ouest c'est super simple de venir en train la salle et à 10 15 minutes suivant la taille de vos jambes de la de la garde rambouillet donc c'est vraiment c'est juste à côté quoi et au niveau de venir par un autre moyen de transport en voiture en voiture ouais il ya la 10 la 11 et la 13 qui est un peu plus loin mais qui est aussi dans le coin il y aura la possibilité de se garer il ya un énorme parking devant un énorme parking qui lui est gratuit ouais et sinon il ya la possibilité de se garer autour il ya plein de petits parkings un peu partout que ce soit dans la rue dans la rue ou dans des petits parkings de la ville dans ces cas là il ya uniquement le samedi où c'est payant et c'est 20 euros la journée d'accord autour de 20 euros ok bon est ce que tu penses que le parking de l'événement pourrait pourrait accueillir suffisamment de voitures pour pas être obligé de se délester à ailleurs c'est non non je pense pas parce qu'il ya quand même ouais il ya les habitants de la ville qui viennent se garer là mais le samedi il n'y a pas trop de monde il n'y a pas trop de monde le dimanche aussi mais je pense pas que ça on pourra pas mettre 128 voitures dedans d'accord ok bon ok même si l'idée c'est de covoiturer les amis bah oui exactement tout à fait non mais il ya de la place quand même moi j'ai toujours réussi à me garer là bas ok super voilà voilà et puis il ya tout ce qu'il faut il ya un hôtel il ya des airbnb il y en a pas mal il ya un camping aussi donc mi septembre il fera encore beau donc si vous voulez aller là bas il ya des bungalows ou des tentes pour pour pas grand chose ok d'accord voilà pour l'accessibilité on s'y prend tôt au niveau de l'annonce donc normalement les gens devraient réussir à se à s'organiser puis comme bien de le dire thomas n'hésitez pas à faire du communautaire à la fois dans les trajets mais également dans les locations de airbnb voilà on se prend airbnb à trois et puis et puis tout se passe bien quoi mais oui ok de toute façon les gens savent comment réduire un peu le budget d'un week end comme ça donc voilà vous avez compris on a prévu plein 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 de d'événements de side event de mini event là je vous fais une communication générale mais vous allez avoir un certain nombre d'informations qui ont lieu entre maintenant et l'ouverture effectif des inscriptions qui revient au moment de l'ouverture des inscriptions vous ayez toutes les informations et donc pour chaque événement ils seront décrits au moment de l'inscription y compris le concours peinture vous aurez tout 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 pour dire j'ai envie de venir parce que ça va être trop bien voilà d'accord l'inscription ça se fait à partir de quand j'y viens j'y viens j'y viens donc l'inscription on va se laisser deux mois deux mois pour publier tous les règlements tout toutes les explications que tout soit très clair et les inscriptions sont ouvertes le jeudi 20 avril à 20 heures il y aura le t3 pour s'inscrire il y aura tout le règlement et il y aura le lien pour pour le régler la paf d'accord ok voilà donc la paf elle sera elle sera aux alentours de 55 60 euros ouais ok l'année dernière on est un peu serré donc on aura peut-être besoin de rajouter 5 euros pour passer à 60 vous savez tous les prix augmentent donc voilà donc c'est dans ses 55 60 euros on aura deux petits déj pour le samedi et le dimanche matin alors les petits déj a de quoi bouffer il ya des viennoiseries du café à volonté des boissons préparé par le sarlac lui-même donc normalement les quantités sont voilà adaptés je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu faim à la fin du cef l'année dernière donc il y aura le petit déj il y aura deux repas samedi midi dimanche midi on est en train de regarder pour pour mettre un repas le samedi soir parce que rambouillé c'est pas non plus l'endroit où il ya le plus de restos en france tu vois donc on est en train de regarder un truc pour faire un truc sympa le samedi soir voir si ça rentre dans le budget et puis forcément il ya tous les cadeaux qui vont arriver il ya un welcome pack qui va être mais énorme ça va être ça va être génial on a fait un partenariat avec un importateur de bois de kashik donc je vous en dis pas plus c'est pareil ça fera partie des surprises mais il y aura du bois dans le welcome pack cette année c'est du bois poilu alors du bois poilu ouais 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 et puis et puis il y aura donc ce fameux welcome pack avec plein plein de choses dedans il y aura tout un tas de dotations des cadeaux dotation pour en fonction du classement mais aussi des cadeaux en fonction de petits défis qu'on va mettre en place et à relever pendant pendant l'événement des trucs thématique autour de star wars d'accord ok donc voilà tout ce que vous avez dans la paf ce qui est important de retenir si j'avais à faire un résumé de ce que je viens de vous dire bloqué d'ores et déjà votre 16 et 17 septembre pour venir à rambouillé et pour faire le championnat de france 2023 de star wars région ça va être trop cool je fais une petite parenthèse mais vraisemblablement ça sera mon dernier je peux dire même notre dernier on a plein de choses en tête on a envie de faire plein de trucs donc on a envie de marquer le coup sur ce dernier événement et faire un truc vraiment incroyable que vous allez vous n'allez pas regretter d'être là on va le dire comme ça on est d'accord on est d'accord donc voilà pour on a on a vraiment mis les choses en xxl nous on a doublé l'équipe d'orga du cf donc il ya des gens qui sont qui sont qui ont rejoint le fameux trio que vous connaissez avec les chailles et cupcake donc il ya des gens qui sont venus en plus et qui nous permettent de faire ce qu'on a envie de faire et en plus on a le temps cette année grâce à la mairie de rambouillé de faire quelque chose de très très en amont là on est en février c'est pour septembre ça fait ça fait neuf mois 7 mois pardon pour préparer ça et donc niveau orga on a ce qu'il faut mais on aura aussi besoin de bénévoles des gens motivés pour pouvoir nous aider à encadrer l'événement le jour j pour distribuer distribuer la nourriture pour distribuer les welcome packs distribuer les chaos les cadeaux pardon et puis pour aider les joueurs à se retrouver dans la salle on mettra peut-être des petites photos de la salle mais elle est énorme il ya un grand espace il ya une estrade avec un stand enfin stand à une scène voilà parce que c'est une salle de spectacle et derrière on a aussi une mezzanine énorme on va pouvoir mettre des tables et voir voir avoir une vue plongeante sur toute la salle projeter des choses enfin bref il ya ça ça va être ça va être du grand n'importe quoi voilà je vous le dis donc on a besoin de bénévoles si ça vous intéresse on vous mettra aussi une adresse mail pour me contacter et me dire ok ça m'intéresse d'être là le samedi 16 et le dimanche 17 septembre et c'est pareil on n'aura besoin que de tables pour pouvoir jouer tapis décors et si vous pouvez venir le 15 après midi pareil vers aux alentours de 14 heures pour nous aider à mettre en place la salle et bien c'est cool pour que tout soit prêt le samedi à 9h30 qu'on commencera tu m'héberge et ben voilà tu m'héberge avec plaisir ouais et ben moi j'arriverai dès le vendredi alors c'est pareil si vous avez des tentes moi j'ai 3000 mètres carrés pour vous héberger ouais c'est vrai qu'il ya un grand jardin il fera beau par contre il ya des sangliers quoi donc les gars vous faites comme vous voulez mais si vous voulez faire prendre la nuit si vous voulez faire moi je je mets l'accent sur une chose c'est que enfin le souvenir que j'en ai c'est que c'est un événement familial assez apprécié de la part des enfants j'imagine que ce sera toujours ouvert ouvert au public gratuitement ouais ouais alors en effet ce que tu dis est très important l'événement sera forcément ouvert si vous voulez pas faire le tournoi mais vous voulez être là le dimanche après midi pour participer aux aux mini jeux aux machins au truc vous pouvez venir vous êtes les bienvenus de la même façon il ya sous tous les ans il ya des gens qui s'inquiètent moi je suis débutant à star wars légion le cf est ce que c'est pas un trop gros morceau pour moi non faux archi faux vous êtes débutant venez vous allez vous éclater vous allez apprendre à jouer au jeu vous allez rencontrer des très bons joueurs des joueurs de votre niveau des joueurs qui sont peut-être moins bons meilleurs enfin peu importe le but c'est de s'amuser quoi c'est pas parce qu'il écrit championnat de france que ça va être super élitiste forcément il ya des joueurs qui sont là pour choper la couronne de laurier mais ça veut pas dire que 90% des gens sont là juste pour rencontrer la communauté s'amuser voilà ce qui est important c'est le mot communauté on va faire du communautaire on va se rassembler on va s'amuser autour d'une passion commune et puis on fera aussi kiffer les visiteurs qui sont là et qui viennent découvrir le monde de star wars légion quoi voilà tout à fait il ya les enfants aiment beaucoup les tables sont de toute façon très scénarisées elles sont toujours très très belle on peut on peut je pense s'en orgueillir d'avoir les plus belles tables du war game du monde ils ont le disons 1 bon moi je pense qu'on peut le dire surtout surtout vu que certains jeux glisse vers les vers les angles droits là vous êtes vraiment sur des sur des scènes quoi et c'est vrai qu'on avait vu des parents qui 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 voyageait entre les tables avec avec leurs enfants et on n'avait que des yeux émerveillés donc n'hésitez pas à venir avec avec vos enfants n'hésitez pas à venir en couple et puis et puis voilà ça me paraît ça me paraît important et effectivement comme tu le comme tu le dis si vous êtes débutant c'est sans aucun doute moi je pense la plus belle et la plus grande des expériences que de venir aux championnats de france parce que effectivement vous allez être confronté à des joueurs experts mais par expérience et joueurs experts sont des joueurs qui sont dans l'accompagnement dans le partage et vous allez gaper comme jamais vous allez découvrir des choses que vous n'auriez pas l'occasion de découvrir autrement donc donc le cf c'est c'est la grande messe et la grande fête de de star wars légion faut en profiter ça va être ça va être ça va être ça va être la centurie ça va être le millenium donc donc voilà n'hésitez pas à venir parce que des événements comme ça quand même ils sont rares c'est quelque chose à vivre voilà le championnat de france une fois par an je rappelle que c'est un championnat de france communautaire donc c'est pas organisé par asmodé c'est pas organisé par amg c'est organisé par la communauté c'est à moi d'autres personnes et puis à vous aussi parce que ces événements là il faut que vous soyez là il faut que vous voilà on a besoin on a besoin de tout le monde quoi c'est pas que les orgas qui organisent ça en fait et ça ça c'est vachement important c'est vraiment un truc super collectif quoi c'est ça qui est trop cool qu'on est juste là entre nous pour s'éclater ouais il faut il faut rappeler qu'effectivement c'est un championnat de france communautaire donc et non pas un championnat de france officiel puisque en fait asmodé n'organise plus de championnats nationaux par contre tu as le soutien de d'asmodé pour cet événement bah oui oui asmodé ils sont ils sont ils sont là tous les ans ils sont présents ils donnent des dotations tout à fait ils partagent les com ils sont là enfin voilà ils n'ont pas trop enfin soit ils n'ont pas envie soit peu importe on va passer tant mais bref ils le font pas ils sont ils sont forcément partie prenante quand nous on décide d'organiser des choses quoi tout à fait et puis il y aura d'autres partenaires également pour les dotations mais on y reviendra oui on vous les présentera au fur et à mesure donc vous l'avez compris il y aura d'autres vidéos pour rentrer dans les détails de chaque événement moi j'ai hâte de connaître les conditions pour le cosplay j'ai hâte de connaître les conditions pour pour la peinture même si ça ne me concerne pas mais je pense qu'il y aura des gens intéressés on pourra par exemple participer au concours peinture et uniquement que au concours peinture de stars légion sans forcément venir jouer on est bien d'accord ouais 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 d'accord ok bon est ce que tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder dans cette première présentation de l'événement il faut venir le 16 et 17 septembre 2023 à rambouillet venez ramenez vous donc moi je synthétise ce que tu viens de nous dire 16 17 septembre à rambouillet 2020 16 17 septembre 2023 à rambouillet les inscriptions seront lancées à partir du 20 avril sur t3 on est bien d'accord oui je dis pas de bêtises on attend minimum enfin on a pour l'instant 128 places de préparer mais on aimerait on aimerait défendre notre titre en le dépassant donc comme l'a si bien dit thomas ne soyez pas timide voilà il y aura concours cosplay concours peinture des side even des découvertes de jeu à la fois star wars légion les nouvelles mécanismes de jeu de star wars légion du shutter point et puis sans aucun doute du armada enfin tout ce qui gravite autour de le jeu star wars voilà et puis il y aura des têtes connues donc n'hésitez pas à passer comme ça on se fera des selfies et oui on boira des coups ok et ben merci beaucoup thomas pour cette avec plaisir merci d'avoir choisi la page pour pour la partager à la communauté de mon côté ben j'espère qu'on se retrouvera tous très nombreux comme l'a dit thomas ce sera pour moi aussi mon dernier événement de star wars légion n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions thomas surveillera éventuellement on les regroupera et puis et puis on y répondra soit par l'intermédiaire d'une on pourrait faire une vidéo en mode faq si les gens si vous avez des questions et qu'on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup on les agrègera et puis on y répondra par l'intermédiaire d'une vidéo sera plus simple que de que de piano t comme ça pendant 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 des jours voilà il nous reste à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il ya que ça pour défoncer le type d'en face et puis surtout pour passer un très très beau moment les deux autres cf ont été des moments magiques demandés à ceux qui qui ont participé il n'y a pas de raison que celui ci soit différent et puis entre temps je vous rappelle qu'on se donnera rendez vous au french war game day pour ceux qui ont eu la chance d'avoir d'avoir une place merci thomas à très bientôt sur la page pour la suite des infos plus avec plaisir tôt